Hello hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance au raclastro des lions et ascendant lion pour le mois de décembre 2022. La saison du Sagittaire est une très bonne période pour vous puisque le Sagittaire est un signe de feu comme vous, donc vous êtes complètement en harmonie et en plus, le Sagittaire est positionné dans votre maison 5 qui à la base est votre maison. C'est la maison de l'amour, de la procréation, de la créativité de tout ce qui est artistique et c'est une maison chanceuse. Donc en plus le Sagittaire étant un signe très chanceux et optimiste pour vous, c'est parfait, c'est un mois exceptionnel en tout cas au moins jusqu'au 21 décembre. Mais vous verrez vous avez d'autres planètes qui font le relais, je vais vous en parler de suite. Mercure est dans le Sagittaire, donc dans cette maison 5 jusqu'au 8 décembre et Vénus jusqu'au 10. C'est une très belle période pour rencontrer l'amour, pour faire un bébé parce que la maison 5 est aussi la maison de la procréation. C'est un bon moment pour comment dire, faire un bon repas d'amoureux pour que votre histoire d'amour perdure, continue. Bon voilà. En tout cas vous l'aurez compris, exceptionnelle période en tout cas jusqu'au 21 décembre. Je ne vais pas vous parler de suite du passage du Soleil en Capricorne. J'ai envie de vous dire qu'à partir effectivement du 21 décembre, il y a quelque chose qui se passe. Certes le Soleil rentre en Capricorne, mais surtout Jupiter quitte le poisson et rentre dans le bélier, qui est un deuxième signe d'air, de feu comme vous et qui va en plus vous rebooster. Donc une fois que vous avez pris toutes les planètes en Sagittaire, vous avez Jupiter qui prend le René et qui ne reprend pas pour un mois, qui le prend pour 5 mois. Donc c'est vrai que là pour le coup, c'est les lions de juillet qui vont être touchés. Jupiter va vous pousser à aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, va vous permettre d'ouvrir votre esprit, de prendre votre envol. Peut-être allez-vous prendre une décision de partir vivre à l'étranger. Peut-être allez-vous faire un achat immobilier. En tout cas, vous aurez une perception beaucoup plus importante de votre avenir et vous serez hyper motivé pour mettre en route des projets nouveaux et vous avez Jupiter qui protège quand même tout ce que vous prendrez comme décision. Donc voyez, comme vous avez cette chance que l'un prenne le relais de l'autre, c'est une véritable belle transition. En tout cas, vous êtes favorisé pendant 5 mois, à peu près 6 mois presque où Jupiter va vous booster à fond. Alors, on va quand même parler des planètes en Capricorne qui sont dans votre maison 6, qui est la maison du travail mais de la santé aussi. Le Capricorne vous met en épreuve. Il va vous risquer d'être très fatigué, de travailler énormément. Il y a une notion d'épuisement. Mercure va rentrer dans le Capricorne, dans cette maison 6. Donc, vous allez penser travail, travail, travail. Mais c'est aussi un moment où vous pourriez avoir, je vous l'ai dit, un épuisement mental parce que la maison 6, c'est aussi la maison de la santé. Donc, faites très attention. Vénus en maison 6, effectivement, peut déclencher des problèmes urinaires, des problèmes de charpente, mal au dos, mal à la colonne vertébrale, des blocages au niveau du dos, de la colonne. Enfin, voilà. Vous êtes dans cette phase-là où quand même la santé est délicate mais en plus, ou d'un autre côté, vous allez être en surtention professionnelle, vous allez bosser à fond la caisse. Mais à la fois, vous avez de tels aspects, même pendant les périodes de Noël, où vous allez être hyper motivé. Donc, effectivement, vous aurez du mal à imaginer de ralentir le rythme. Saturne est positionné dans votre maison 7. Pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, vous pourriez être amené à faire un mariage qui dure toute la vie. Saturne vous amène la longévité d'un couple qui se rencontre sur un passage de Saturne dans la maison du couple, la maison 7. Mais ça peut mettre aussi à l'épreuve des vieux couples qui, finalement, ne fonctionnent pas bien ou plus trop. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir ce passage-là. Jupiter en poisson ne reste pas très longtemps, mais il reste encore autant jusqu'au 20 décembre. Et là, il touche le dernier des camps des lions. Jupiter est dans la maison 8, une maison de transformation. Vous pourriez aussi être dans une phase d'héritage, de succession, de partage, de choses liées au familial. Mais ça peut être aussi lié à un divorce, à une séparation de couple. Je vous disais que pour certains lions et ascendants lions, il y a eu des séparations et des partages. Donc, Jupiter pourrait amener le côté tranchant au niveau de la justice. Et il pourrait se passer quelque chose sur ce mois de décembre. Je vous ai parlé de Jupiter qui est dans le bélier, qui touche le premier des camps. Mais le taureau, je ne vous ai pas parlé encore du taureau, qui est lui positionné dans votre maison de disque, qui est la carrière professionnelle, qui va amener des bouleversements inattendus. Uranus amène de la soudaineté. Il amène aussi des orientations nouvelles, où on utilise énormément les réseaux sociaux. On a une communication différente. On peut mettre en route un projet qui a un lien avec Internet, avec l'astrologie par exemple, avec des choses qui sont un peu avant-gardistes en tout cas. Mais vous pouvez avoir une mise à mal de votre petit confort. C'est vrai que Uranus en taureau peut amener des bouleversements au niveau du patrimoine, au niveau de certaines choses auxquelles on s'attache et qui sont notre sécurité. Ça peut vous mettre en insécurité. Le Gémeau est dans votre maison 11, qui est une maison de protection, et donc qui protège assez vos actions, puisque Mars c'est l'action. Et c'est vrai qu'en maison 11, vous pourrez peut-être compter sur des appuis, sur des personnes. Vous oserez peut-être un petit peu plus demander de l'aide. En tout cas, attention, parce que là actuellement, Mars est rétrograde. Il faudra peut-être attendre que Mars reprenne sa course directe. Mais en attendant, ça peut être un peu compliqué. Il reprend sa course directe le 13 janvier. Donc, ce n'est pas dans tant de temps. Mais vous pouvez sentir quand même certains frais. Mais avec un Gémeau dans votre maison 11, c'est le moment de faire des vœux. D'autant plus qu'il y a une pleine lune, le 8 décembre, qui est entre le Gémeau et le Sagittaire, l'axe Gémeau-Sagittaire, c'est-à-dire 5-11 pour vous. C'est la pleine lune idéale pour faire des vœux. En tout cas, pour vous. Donc, c'est le moment. C'est le moment où jamais, de préparer des vœux pour la nouvelle année, c'est un des meilleurs moments pour vous. Donc, 8 décembre, n'oubliez pas, c'est la pleine lune du Gémeau. Donc, pour vous. Et plus particulièrement, deuxième décan. Mais de toute façon, vous le savez, tous les décans sont touchés à ce moment-là. Il sera à 16 degrés du Gémeau. Voilà pour l'astrologie. Voyons maintenant les oracles. C'est le papillon. Le papillon, c'est la transformation. Donc, c'est cette maison 8, ce Jupiter en maison 8 qui amène des bouleversements profonds, qui peut amener des transformations au niveau des notaires, que vous travaillez sur tout ce qui est héritage en ce moment. Mais c'est aussi une transformation personnelle, transformation de votre vie professionnelle, de vos envies, de vos désirs. Transformation peut-être dans votre vie personnelle, sentimentale. C'est un moment où vous aurez besoin de lâcher prise parce que vous serez très occupé. Vous aurez besoin d'être beaucoup plus léger, d'être beaucoup moins, d'avoir envie de faire la fête. Peut-être que vous aurez envie de profiter de ce mois de décembre, de fête, pour justement être très festif, inviter du monde et profiter de l'époque. Au niveau du travail, regardez, c'est merveilleux. C'est le trésor. Le trésor, c'est l'abondance, c'est la richesse, c'est la prospérité. Vous êtes dans une période d'opulence financière. Vous allez avoir des opportunités, des rentrées financières. Vous pourriez avoir gagné une procédure qui vous fasse rentrer de l'argent. Vous pouvez signer un très beau contrat aussi ou avoir un nouveau job mieux rémunéré. Toucher une très belle, comment on appelle ça ? Comment on dit ? En fin d'année. En tout cas, avoir un bonus de fin d'année. Donc, vous êtes dans une période où, pourquoi pas jouer au loto ? Parce qu'avec les planètes en maison 5, c'est aussi le jeu de hasard. Le jeu du casino. Donc, certains lions et ascendants lions n'hésiteront pas à aller jouer et pourraient gagner un bon lot. Donc, n'hésitez pas à y aller. Au niveau de l'amour, c'est le bélier. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est ce Jupiter en bélier qui vous ouvre des perspectives nouvelles. Alors, le bélier dans le mar de café, c'est le dévouement et l'innocence. Mais ça peut être aussi, donc sur l'amour, un démarrage de nouvelles histoires. Et de toute façon, avec Vénus en Sagittaire jusqu'au 10, vous êtes dans cette phase-là de rencontrer quelqu'un d'une âme sœur, de quelqu'un de très important. Cet amas de planètes en maison 5 est favorable pour vous et plus particulièrement la période du 8 décembre où il va y avoir cette pleine lune et qui va être un déclencheur très important. Donc, autour de la pleine lune, vous êtes très bien aspecté. Au niveau de la santé, ce sont les étoiles, vœux exaucés, notoriété. Vous êtes dans une période plutôt faste. Normalement, aucun souci de santé. En tout cas, vous êtes protégé. Si vous venez apprendre que vous avez un problème, croyez-moi, vous trouverez rapidement la solution où vous allez guérir très vite. Les étoiles vous protègent énormément et en tout cas, vous guident vers les personnes qui vous feront du bien. Que ce soit si vous utilisez des techniques médicales un peu parallèles ou si vous allez voir un médecin et avez besoin d'avoir un rendez-vous, l'étoile vous guide vers ce qui va être bon pour vous. Donc, ne soyez pas inquiet. Vous êtes dans une bonne phase. Au niveau du Tao, c'est le développement. Ça me fait penser un peu à la prospérité au trésor. Progrès graduel, continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. C'est une évolution. On est en phase d'évolution. J'ai trouvé que le Tao est assez mitigé, prudent. Moi, j'ai trouvé que par rapport aux astres et par rapport à ce qui est annoncé, vous êtes plutôt dans une croissance plutôt rapide. Alors, peut-être qu'il faut essayer non pas de freiner, mais de s'adapter à cette évolution, mais vous pourriez être surpris de la tournure des événements plutôt dans un sens positif du terme parce que vous êtes dans cette période-là. Les mots. Alors, souvent, les mots ont un rapport avec soit Mercure et Mercure va être dans votre maison 6. Il va être rétrograde, donc il faudra faire attention à partir du 30 décembre à ce que vous dites, à ce que vous écrivez, etc. Mais c'est aussi le Gémeaux et avec ce Mars qui rétrograde en ce moment aussi, attention à ce que vous dites et comment vous communiquez. Mais avec un Gémeaux en maison 11, c'est aussi un moment de communiquer avec ses guides, de demander de l'aide, de se connecter au divin parce que c'est eux qui vont vous guider. C'est un peu cette étoile qui vous guide vers ce qui est bon pour vous. Ce succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors, les lions ont tendance à dire les choses de façon très tranchante. Je l'ai déjà dit. Un peu sans filtre comme le bélier. À vous de faire attention, surtout quand il y a une rétrogradation. Ça veut dire que vous pourriez être blessant, dire les choses de façon trop cash. Donc, à vous d'arrondir quand même les angles. Mercure en Capricorne vous permet d'aller vers vos ambitions. En plus, il est dans la maison 6. Donc, c'est vrai que met attention à vos pulsions. Mercure en Sagittaire, ce Gémeaux qui a tendance à faire un débit de parole beaucoup plus important. C'est très favorable pour les lions qui ont besoin de vendre des commerciaux ou des gens qui ont besoin de convaincre. Donc, c'est une très bonne période. Mais faites attention aux gens que vous pourriez blesser. Même si vous êtes dans un conflit particulier, même un conflit juridique, faites attention à ce que vous dites, comment vous le dites. Sachez doser. Faites attention, vous n'êtes pas le seul décisionnaire. Donc, c'est ça qu'il faut savoir. Dernier oracle, c'est déconstruire ses peurs. Alors, fondamentalement, c'est rare que je trouve un lion ou un ascendant lion qui ait peur de quoi que ce soit. En principe, ils vont de l'avant, ils décident. Donc, la peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Avec l'amas de planètes en maison 5, vous êtes dans le royaume de la magie. C'est la réalisation des vœux, c'est tout ça. Essayez de ne pas avoir peur. Heureusement, Jupiter va vous aider parce que Jupiter en bélier est courageux. Il a une notion du danger très approximative. Donc, il a tendance à se jeter dans le vide. Et peut-être que vous avez besoin de ça. Peut-être que vous avez été freiné par certaines choses. Mais là, moi, je vous dis, je vous vois aller à fond. Alors, si certains lions ou ascendants lions ont encore quelques peurs, là, on a l'impression que tout va s'évanouir. Et tant mieux parce que ça va vous permettre de faire des miracles. Et vous êtes dans cette phase-là. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois de décembre, de bonnes fêtes. De toute façon, on va se parler avant la fin de l'année. Je vais parler du lion pour toute son année. Je parlerai du lion pour, et ascendant lion bien sûr, pour le mois de janvier. En attendant, je vous dis à très bientôt. Et puis, je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada